Depuis 2012, le gouvernement sénégalais a mis en place un ensemble de mécanismes pour que le pays soit autosuffisant en riz. En 2012 déjà, la production était relativement très faible. On tournait autour de 300, 400, 500 000 tonnes. Et depuis lors, avec l'ensemble des mesures prises, aujourd'hui nous sommes autour de 1,3 million, 1,4 million tonnes. Les Sénégalais préfèrent de plus en plus le riz local au riz importé. Pour cette mère de famille, les qualités ne sont pas les mêmes. Le riz cultivé au Sénégal est plus naturel que le riz importé. Quand tu manges le riz cultivé d'ici, il y a moins de maladies. Il n'y a pas de sucre. Et quand tu manges, tu digères bien. Pour faire face à la forte demande des consommateurs, le programme national d'autosuffisance en riz entend renforcer la promotion et le développement de la filière riz locale. Ce, par l'augmentation des superficies et la modernisation des méthodes de production. Nous avons réussi la prouesse quand même de bloquer le prix du riz local sénégalais de 2014 à maintenant. Et c'est ça l'intérêt aussi, d'avoir une production nationale suffisante. Parce que si nous avons réussi, malgré l'augmentation des autres, vous avez à deux reprises, si je ne m'abuse, on a essayé de bloquer le prix du riz importé. Face au renchérissement des prix des produits agricoles sur le marché mondial, le Sénégal a fait de l'autonomie alimentaire une préoccupation majeure. Le pays a vu sa production en riz tripler ces huit dernières années. Son objectif, atteindre la barre des 2 millions de tonnes de production annuelle pour mieux satisfaire les besoins des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada